bonjour à tous exiliox dans cette vidéo bah je vais essayer de laver l'honneur puisque hier soir on a joué avec mathieu avec nebula et rocket raccoon contre drang et comme d'habitude on a perdu parce que ben on s'est pris un avancé assez flamboyant du coup il ya eu 16 de menaces de manigances dans le même dans le même tour du coup on n'a rien pu faire on s'est fait rosser j'avais pas forcément envie de jouer à nouveau avec rocket raccoon là j'avais envie d'essayer de laver l'honneur des assassins puisque vous savez qu'avec nebula en ce moment c'est un petit peu compliqué j'arrive pas trop et du coup j'ai pris la soeur j'ai pris un nebula donc je me suis récupéré mon vieux deck nebula gamora pardon que j'avais fait il ya super longtemps j'ai custom un petit peu je vais vous présenter vraiment très très succinctement l'objectif c'était surtout de vous demander quels sont les six événements contre et attaque que vous allez chercher dans les différentes les différentes sphères donc moi j'ai joué un petit peu d'alliés surtout les alliés à 0 et à 2 1 ulc nebula ni fury ironhat et martinex parce que j'ai pas envie de défendre donc je préfère avoir des alliés pour faire ça en amélioration j'ai mis juste un entraînement au combat je ne vais pas aller chercher autre chose puisque malheureusement avec la capacité de nebula j'ai beaucoup de problèmes pour réussir à avoir avec tacticienne hors pair un contre ou une attaque dans les cartes que je récupère avec l'action je sais plus comment ça s'appelle elle a pas de nom l'action regardez la carte du dessus de votre deck si c'est un événement ou une attaque pardon un événement attaque ou contre vous pouvez la piocher j'arrive pas du tout à le déclencher ce truc là ça se déclenche jamais après dernière partie du deck j'ai quand même mis les trois énergies un force énergie et génie et après en soutien j'ai mis un quartier général et un salle de sport il doit manquer juste voilà en amélioration j'ai rajouté une prouesse martiale juste pour essayer de gratter une ressource et un héliporteur et après tout le reste c'est des événements donc les six événements que j'ai choisi ça va être ce pour mettre tenace désorienté et sonner l'ennemi ça je les mets tout le temps au moins en un exemplaire j'ai mis deux fois retenir l'ennemi parce que c'est un contre de très bonne qualité et j'ai mis un dégagé la zone donc voilà les six événements attaques ou contre que je suis allé chercher dans une autre affinité que celle de l'agressivité et après en agressivité vous allez voir il ya un peu tout un lâche un peu en phase de test donc bien évidemment il a énormément d'événements qui proviennent directement du set de gamora elle même et les derniers événements qui me restaient à mettre il y en a sept ils sont tous en agressivité j'ai mis deux cognés parce que ça fait un petit peu de value sur les cartes j'ai mis un face à l'ennemi pour gérer les sbires parce que c'est une attaque j'ai mis vous paier et pour ça au cas où si je prends une très grosse attaque dans la face ça me permet de faire un contre pendant la face du méchant pour déclencher la capacité qui s'appelle les contres c'est précision donc pendant la carte la face du méchant si je prends des dégâts comme je réaliserai un contre j'infligerai un point de dégâts et donc ce sera pendant la face du méchant donc ça veut dire que je pourrais refaire pendant la face du joueur à nouveau la capacité précision voilà après j'ai mis un coeur de la meule et une seule exemplaire parce que c'est vraiment super fort et après j'ai mis deux contre à zéro les deux seuls contre à zéro qu'on a en agressivité parce que ça me permet toujours pareil de déclencher la capacité précision toujours ah ouais donc ces trois là c'est des contre ça me permet de déclencher la capacité précision pour très très peu de ressources allez je vais mélanger le bec et puis je vais directement passer à la partie allez on est parti donc invasion planétaire c'est l'étape 1 à 2 la manigance principale mettez en jeu l'environnement vaisseau badoune et le soutien milano donc le milano ça fait une ressource en plus ça ça fait toujours plaisir et après c'est un c'est un scénario qui est assez dur parce que les étapes ne vont que jusqu'à 8 et on en rajoute deux par tour donc autant vous dire que c'est vraiment très très dur à tenir elle commence avec deux menaces par joueur et après l'étape 1 où on met de la menace sur la manigance principale il faudra mettre un chargeur sur le vaisseau badoune le vaisseau badoune si jamais à n'importe quel moment il y a quatre jetons dessus c'est des jetons salve on infligera deux points de dégâts indirects à chaque joueur et on retirera tous les jetons qui sont sur cette carte drang quant à lui commence avec 14 points de vie ce que j'ai mis là il manigance à 2 il attaque à 3 il commence directement avec la lance de drang qui le rend robuste et qui lui donne plus en attaque donc si jamais on arrive à dégager cette carte rapidement ce sera plutôt festif parce que je vous avoue que les grosses attaques c'est pas facile alors ça c'est notre main de base donc avoir quelqu'un pour compter au début c'est super avoir ça c'est super parce que ça permet de virer pas mal de trucs et après il me faudrait deux icônes physiques une icône mentale écoutez moi j'ai plutôt une pas mauvaise main comment je vais virer ça ça c'est sympa impliquer deux points de dégâts et tout mais bon je vous avoue pour l'instant les événements attaques j'en ai pas particulièrement besoin je préférerais même les événements contre en fait je préférerais avoir mes trucs pour gagner de la thune je sais plus comment ça s'appelle il y a deux petites améliorations pour gagner des sous je vais garder tout ça je vais virer les événements pour l'instant j'en ai pas particulièrement besoin on va pêcher trois cartes supplémentaires ok donc là j'aimerais quand même essayer de virer cette carte j'ai six cartes en main je vais commencer directement par l'action regarder la carte du dessus si c'est une attaque ou un contre yes j'ai pas réussi une fois j'ai pioché un contre grâce à l'activation de gamara bon là il y avait 23 événements je crois dans le lac contre et attaque donc ce serait vraiment abusé que ça ne se produise pas alors j'ai que deux icônes physiques et c'est celle ci j'ai que deux icônes mentales et c'est celle ci donc j'ai besoin qu'une seule icône mentale donc je vais directement déclencher avec énergie je vais jouer iron hurt et je peux piocher une carte ça c'est pas mal de le jouer maintenant il faut que je garde l'icône mentale et celle là ok donc je vais payer une ressource puisque toute façon il n'y a pas de sbire je vais jouer directement la salle de sport j'incline la salle de sport je renvoie dans ma main un événement attaque ou contre le plus proche de la base de la pile donc ce sera celui là ok ensuite j'ai passé en gamara qu'est ce que je fais en gamara là j'ai une attaque et un contre ça me paraît pas dégueu ça alors là je suis en train de m'emballer mais il faut impérativement que je dire ça je vais payer deux icônes physiques et une icône mentale attend je peux peut-être le jouer dans l'autre sens non parce que ça génère de la thune que pour les événements attaques ok donc je vais payer 3 hop je vais directement dérir ça parce que j'ai pas du tout envie de voir ce truc rester en jeu et ensuite je suis presque tenté de mettre prouesse martial en jeu après avec iron heart je vais infliger un point de dégâts à drang et avec gamara je vais attaquer et infliger deux points de dégâts voilà écoutez c'est vraiment un tour qui est pas dégueu là gros tour la petite elle veut laver l'honneur quoi très bien bah ça me va je prends on va passer à la phase du méchant j'espère que j'ai une contre attaque croisée non j'adore cette carte la contre attaque croisée là je trouve que c'est vraiment un bijou alors là il faut décider est ce que je prends en pleine face l'attaque de drang étape 1 on va mettre deux menaces sur la manigance principale on met un chargeur sur le vaisseau badoul je vais le mettre juste à côté de la manigance principale comme ça j'oublierai pas je le fais en étape 1 en étape 2 on va faire le drang alors non il faut décider je vais avoir angela et hulk au prochain tour j'essaie de garder un max de points de vie c'est intéressant aussi de perdre quelques points de vie parce que comme ça la salle de sport elle est vraiment pleinement rentable donc je pense que je vais défendre à gamora il attaque à 3 plus 1 ça fait 4 donner au méchant une carte état tenace ok si le méchant était déjà tenace cette carte gagne plus deux icônes de boost pour cette activation donc il est tenace il attaque à 4 moi je défends à 2 je perds 2 points de vie je passe à 8 étape 3 on tire une carte étape 4 on la révèle oula ça c'est pas bon ça donc il faut incliner le milano et dépenser de ressources pour virer cette étape et à la fin de chaque tour on va perdre un point de vie ça c'est vraiment une carte terrible alors ça c'est l'obligation du deuxième joueur elle a rien à foutre dans le lac assaut donc en plus il va m'attaquer bon bah du coup je vais défendre avec iron earth on va pas perdre trop de points non plus il attaque à 3 plus de 5 yes l'ombre du passé dégagé ou là c'est un bon début de game j'ai viré l'ombre du passé je suis pas mort on est pas mal à la fin de la phase du méchant je vais perdre un point de vie donc du coup il faut perdre deux ressources putain c'est raide c'est bien raide c'est bien raide c'est bien raide du coup comment je vais faire pour payer tout ça il faut incliner le milano plus deux ressources je vais payer une ressource pour jouer dégager la zone du coup je piocherai une carte et je pourrais jouer hulk ça me paraît pas dégueu tout ça je pense que je vais directement incliné le milano et dépenser deux ressources de n'importe quel type pour virer cette carte ensuite j'ai payé une ressource je vais faire un dégager la zone je contre pour deux ici comme c'est le premier contre que je réalise je peux infliger un point de dégâts avec la capacité ah j'ai plus ma gemme rouge là je fais ça ah j'ai plus ma gemme rouge je vais faire avec un jeton rouge et un jeton jaune donc là j'ai utilisé la capacité des contres j'ai droit de piocher une carte parce que j'ai retiré toute la manigance d'une manigance c'est pas du tout le bon paquet nul zéro hop là on va payer deux ressources 1 2 et je vais jouer hulk j'espère qu'il aura deux tours c'est peu probablement enfin allez une contre attaque croisé alors ça c'est dommage j'ai pas la contre attaque croisée elles vont se terminer dans la fin du deck et du coup ça veut dire que si je repasse en alter ego je pourrais pas en bénéficier ah c'est très pénible à aller étape 1 on va mettre 2 de menace sur la manigance principale on va prendre un chargeur sur le vaisseau badun drang va m'attaquer je vais défendre avec hulk il faut qu'il y ait qu'une seule icône de boost il y en a deux dommage hulk est décédé étape 3 on tire une carte étape 4 on la révèle il y a trois de menaces sur cette manigance et je peux incliner le milano pour la virer ok 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 pour tuer drang ça va être très compliqué avec cette carte je pourrais contrer pour infliger sept points de dégâts à drang il passerait à 6 ça me paraît pas très important pour l'instant donc je pense que j'ai payé une alors ça ça fait contrer pour 3 quand même ça va peut-être le coup de le garder ça c'est sympa mais je tuerai jamais dangles ce tour-ci ici je vais payer 1 2 3 et 4 je vais jouer nick fury je pioche trois cartes j'ai pioché aucune des cartes mais il y en a peut-être qu'une dans ce deck mais il me semblait qu'il y avait des cartes pour payer les événements moins chers j'ai l'impression quand même que j'ai pioché beaucoup de cartes il me reste 15 cartes dans mon deck non mais il y en a peut-être qu'une des motos là je ne sais plus comment ça s'appelle les instincts de conservation tout comme ça bon là du coup je peux jouer une attaque mais sachant que j'ai pas joué de contre ça va être triste les comptes attaques croisées je pourrais pas m'en servir puisque je vais plutôt défendre avec nick fury j'ai pas contrer j'ai pas attaqué sourcil l'épée est sympa mais est ce que ça vaut le coup de garder une icône de boost juste pour l'épée ça me paraît un peu sévère non bon au pire reviendra pas je vais payer trois tas je jette une contre attaque croisée c'est chaud je vais jouer l'épée après je vais contrer pour deux ici et ouais je vais avoir une deuxième contre attaque croisée là c'est sûr je peux laisser un manigance là dessus c'est juste s'il ya d'efferlement je vais payer non il y a deux de manasse là dessus 1 2 3 4 et 5 voilà ça s'appelle instinct affûté allez étape 1 du méchant on va mettre deux de manasse oui deux de manasse sur la maniglance principale après on va mettre un chargeur sur le tracker badoum au prochain tour donc je vais prendre deux dégâts indirects après dans on va m'attaquer je vais défendre avec nick fury si cette attaque et si cette activation est une attaque donner deux icônes de boost à drang donc il attaque à 5 6 puisqu'il y a une icône de boost ici étape 3 alors angle mort incliné le minano dépenser deux ressources physiques ou sonner le premier joueur alors là il faudrait je compte pour savoir si c'est un intérêt mais j'ai pas particulièrement besoin de faire deux attaques là je vais pouvoir retirer énormément de menaces j'en n'ai pas besoin j'ai pas d'attaque normalement si j'ai une attaque ici un plaquage j'ai des icônes physiques ouais il faudrait bon je vais juste sonner mon personnage allez à moi de jouer alors ça ça retire trois menaces d'une manigrance je pense que celle là j'en aurais pas besoin ah non il faut que je joue de suite si je veux faire ça j'ai pas d'attaque c'est ça j'ai que des si j'ai une attaque bon laissez moi une petite seconde il faut compter je paye 1 je mets ça en jeu non j'ai pas le droit de mettre ça en jeu faut que je paye 1 et 2 joue ça ça me fait contrer pour 2 donc autant jouer celle là qui fait contrer ah non ça retire que 1 de menace dans ma tête à chaque fois je dis ça fait 2 maintenant ça fait que 1 je joue celle là ça fait un dégât après je paye 1 joue ça j'ai trois ressources pour jouer ça pas mal je pense que c'est pas mal comme ça du coup je vais incliner avec gamora je vais attaquer comme j'étais sonné je perds mon jeton et du coup j'ai pas dit qu'il me restait deux ressources à la fin donc autant contrer pour 3 non je paye pour 2 la première carte que je joue je vais jouer un retenir l'ennemi hop je vais enlever 2 de menace sur cette manigrance là du coup comme c'est la première carte que je joue je la reprends dans ma main et ensuite quand je viens de jouer une carte compte j'ai le droit d'infliger un point de dégât à drangue ensuite je vais payer une ressource je vais jouer un instinct affûté je vais incliner l'instinct affûté la prouesse martial et le milano pour jouer un plaquage j'inflige trois points de dégâts à à drangue parce que j'ai payé avec trois ressources physiques il passe à 9 comme j'ai payé je le de base je le sonne et après en plus de ça comme c'est une carte attaque j'ai droit de retirer un contre je vais pouvoir virer cette carte là et comme j'ai joué une carte attaque avec l'épée de gamora j'ai droit d'infliger un point de dégâts à n'importe quel c'est dommage je vais avoir une contre attaque croisée dans la main il va pas attaquer ce tour ci ça c'est vraiment ballot contre attaque croisée à ça me fait de la peine je les adore c'est contre attaque croisée mais ça se bricoline pas toujours comme il faut c'est vraiment ma carte préférée de ce deck à la contre attaque croisée je l'adore je trouve ça trop bien pour un ça absorbe trois dégâts ça fait un point de dégâts ça retire une menace et comme c'est pendant la phase du méchant ça avec les capacités de gamora vous allez pouvoir déclencher finesse et précision du coup vous allez réinfliger un point de dégâts vous allez refaire un point de contre et avec l'épée vous allez encore faire un autre point de dégâts donc pour une ressource ça fait absorber trois points de dégâts faire trois points de dégâts sur trois cibles différentes et retirer deux de menaces sur deux manigances différentes j'adore cette combo je trouve que c'est vraiment superbe magnifique bon excusez moi je m'égare étape 1 on met un de manigances non deux manigances sur la manigance principale ensuite on met un quatrième marqueur sur le vaisseau badun comme il y en a au moins quatre on va les retirer on va m'infliger deux points de dégâts indirects je passe à 5 ensuite drang doit m'attaquer mais il est sonné étape 4 c'est un fantassin badun après que le fantassin badun vous a engagé s'il n'y a pas d'autres biens avec vous attribuez vous une carte rencontre supplémentaire et on doit la révéler immédiatement ce sera un sous le feu à révéler la carte du dessus du deck et renfort je révèle la carte du dessus du deck c'est un bombardement trois de menaces sur cette manigances après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant résolver la capacité chargeur du vaisseau badun hop là et bien évidemment un gros se lier parce qu'après tout il n'y a pas de raison de se priver donc ben là on va voir toute la puissance c'est là qu'on est on est dans la puissance de gamora donc il ya marqué le méchant et chaque sbire avec vous vous attaque donc on va commencer par drang je vais défendre avec gamora il n'y a pas d'icône de boost parce que ça vaut le coup de défendre un gamora le problème c'est que s'il ya trois icônes de boost il attaque à 6 je peux en absorber que 3 je prendrai trois points de vie ça veut dire que je suis obligé de passer en alter ego prochain tour contre soigne allez ben je me défends pas deux icônes de boost donc il attaque à 5 je vais payer une ressource et je vais directement faire la contre attaque croisée donc j'absorbe 3 de ses cinq points de dégâts dont j'en prends que deux et après pendant le tour du méchant du coup je vais déclencher une attaque à 1 et retirer deux de manigances donc sachant que j'ai l'épée et que j'ai finesse et prouesse je peux infliger trois points de dégâts je vais en infliger deux à lui un au boss je vais retirer deux de menace de non un de menace j'ai du contre dans la main j'ai du contre donc je vais enlever un de menace de cette manigance là un de menace de cette manigance là et ça ça part dans ma pile de défense mais ça fait trop le café ça fait trop le café regardez ce que j'ai nettoyé avec ce contre attaque croisé allez on va passer à ma phase à moi c'est moi qui joue maintenant on va payer une ressource deux ressources pour jouer nebula avec nebula là j'ai oublié de remettre un jeton parce que comme je comptais contrer avec nebula directement je comptais tout bien est ce que j'ai assez de ressources je vais avoir une deux deux ressources ouais là je vais gagner un point de vie je vais récupérer une carte donc normalement ça passe à tous les coups ok donc quand nebula arrive en jeu je vais aller récupérer n'importe quel événement dans ma défense je vais aller récupérer là ça va être une attaque donc autant faire un contre je peux aller récupérer celui là ok ensuite elle elle va contrer pour deux je vais virer cette menace là cette manigance annexe pardon ensuite je vais payer une deux et trois ressources je suis obligé je vais jouer un coup étourdissant je vais désorienter lui et comme j'ai payé avec des ressources physiques je peux lui infliger trois points de dégâts il passe à quatre avec la capacité finesse je vais lui infliger un dégâts de plus et avec l'épée comme c'est une carte attaque il prend encore un point de dégâts de plus passe à deux je vais garder le quartier de l'équipage je vais passer en alter ego alors je vais m'incliner pour me soigner de trois points de je passe à six je vais incliné la salle de sport pour gagner un point de vie et garder la carte contre événement la plus basse dans mon deck et après c'est comment je pouvais toucher une carte à c'était avec l'action de elle je regarde si c'est un événement je le pioche sinon je fais quoi rien du dos non bah du coup je vais payer un je vais jouer le quartier de l'équipage je vais l'incliner je regagne un point de vie je passe à huit je termine mon deck là ah putain je termine mon deck ça c'est ça c'est la bouletterie quoi eh ben je termine mon deck c'est pas grave c'est juste pour la salle de sport que c'est un peu dommage ça veut dire qu'il va falloir que je joue un événement attaque ou contre pour ressources pour pouvoir la récupérer donc j'avais bien les deux instants infûtés dans le deck il me semblait bien que j'en avais j'ai oublié de mettre encore un point de dégâts sur elle allez étape 1 on met deux de mana sur la manigance principale ensuite on charge le vaisseau badun drang doit manigancer mais il est désorienté ensuite on va tirer une carte en étape 3 étape 4 on va les révéler ingénieur badun après que l'ingénieur badun vous en engagez et s'est activé contre vous ou s'est activé contre vous mettez un marqueur charge sur le vaisseau badun et après manigancer donc drang il va manigancer pour 2 effet boost mettez le fatasin engagé avec vous donc il manigance pour 2 1 et 2 allez comment on va nettoyer tout ça alors le problème en plus c'est que si jamais je tue drang à l'étape 3 je crois qu'on met des tonnes de trucs contre moi tout c'est un peu dangereux j'ai des événements attaques et contre ouais malheureusement si jamais je fais ça je pourrai plus jouer cogner pour le récupérer je vais directement incliné le quartier général pour gagner un point de vie je vais utiliser la capacité de gamora pour regarder la première carte si c'est une attaque je peux la garder ou ça c'est pas dégueu au coeur de la mêlée ça me semble vraiment pas dégueu du tout ça me plaît je vais défausser une ressource cogner pour payer un instant affûté je vais incliné la salle de sport pour regagner un point de vie je passe à 10 et je récupère le cogner dans ma main là j'ai plus rien à faire en alter ego maintenant non je vois rien de spécial je vais passer en héros parce que j'ai des contres ouais j'ai que lui en contre et je peux pas piocher de cartes je vais payer une deux et trois ressources je vais jouer un événement attaque non c'est nul j'aimerais bien essayer de maximiser là c'est pas possible de maximiser non je crois pas de toute façon je crois que j'ai déjà tout enlevé donc voilà je crois que j'ai déjà tout enlevé donc je vais payer une deux et trois ressources pour jouer un événement attaque je vais jouer au coeur de la mêlée et je vais fraiser directement lui je lui inflige trois points de dégâts et tous les dégâts en excès sont retirés sur la manigrance principale donc lui il est mort comme j'ai joué un événement attaque j'ai droit de retirer un de contre avec gamora enfin un de menace une manigance et avec lui j'ai droit d'infliger un point de dégâts sur une cible ce que je tuerai pas directement au cas où s'il ya des sbires parce que là il va y avoir beaucoup de sbires du coup je peux en tuer peut-être un ou deux bah avec l'épée de gamora je vais infliger un point de dégâts à drangue je vais payer deux ressources une et deux je vais jouer martinex il ne coûte que deux parce que mon personnage a le trait gardien je vais incliner martinex et infliger un point de dégâts à drangue donc il est mort on passe en étape trois une fois révélé défaut c'est les quatre premières cartes du deck chaque fois qu'un sbire est défaussé par cet effet mettez ce sbire engagé avec vous allez quatre cartes donc là c'est le moment un peu random du jeu un assassin en plus après que l'assassin badun s'est engagé contre vous il vous attaque avec plus de points de dégâts ça ça fait vraiment chier après que le méchant vous a attaqué retirez un de menaces pour chaque point de dégâts que avez subi ça ça marche pas tant pis je prends trois points de dégâts assassin l'assassin quoi l'assassin badun oh putain un deuxième assassin c'est une blague blagounette ou alors là c'est vraiment abusé quoi ok j'ai perdu six points de vie à deux assassins qui m'ont claqué la gueule je vais jouer des événements attaques je pense et lui a combien il a dix huit points de dégâts 2 2 assassins c'est vraiment la vacherie quoi qu'est ce que j'ai comme ressources maintenant j'ai ça j'ai ça si jamais j'arrive à jouer deux attaques je peux tuer tout le monde après que l'assassin s'étend et a engagé votre héros il vous attaque avec plusieurs d'attaques sinon il n'attaque qu'à 1 je vais payer une il me manque une ressource pour faire ça ah chiotte là c'est pas le méchant qui m'a attaqué donc j'ai pas le droit de faire ça bah à la limite si j'ai pas de thunes il n'est pas pouvoir tuer tout le monde là j'ai l'impression avec Gamora je vais tuer lui déjà ça c'est sûr après là je peux pas jouer d'événements contre du coup je peux pas impliquer des points de dégâts et si jamais j'attaque avec ça je pourrais perdre un point de vie pour déclencher celui-là je perds un point de vie juste pour le tuer ça me c'est pas un peu moche ça non ouais je peux tuer les deux quoi c'est pas folichon j'ai payé une ressource et deux ressources vraiment je suis trop bas en point de vie en plus maintenant je peux plus utiliser face à face bon je vais te jouer un cogné je vais infliger trois points de dégâts à un ennemi et après avec l'épée de Gamora comme je viens d'infliger un point de dégâts enfin je viens de jouer un événement attaque j'ai le droit d'infliger un point de dégâts à n'importe quel ennemi et à la fin de mon tour je vais virer ah non c'est trop con j'aurais pu utiliser face à face pour payer cogné et pas utiliser le Milano et incliner pour retirer jusqu'à trois de cette manigrance principale voilà ça ça coûte pas plus cher de bien manger comme on est est-ce que je passe en alter ego pour me soigner non mais je vais peut-être pas le tuer au prochain tour ça vaut peut-être le coup quand même de passer en alter ego pour soigner c'est juste que là à n'importe quel moment on peut on peut passer en étape je vais passer en alter ego pour me soigner je me soigne avec le quartier d'équipage du coup j'ai vu la dernière carte c'était moche je peux me soigner aussi avec la salle de sport je passe à 6 et je peux récupérer la dernière carte c'est un au coeur de la mêlée ça se servira toujours je la garde dans ma main je la garde dans ma main allez fin du tour je reviens maintenant à six cartes on passe à l'étape du méchant donc là est ce que c'est le fameux moment où je passe une étape parce que j'ai eu le malheur de passer en alter ego ça arrive sur un chargeur banon ensuite il manigance il faut pas trois icônes de boost et il y en a deux cette activation alors si cette activation est une manigance ce qui est complètement le cas voilà il gagne deux icônes de boost des vietnans badoun il y en a combien dans le deck parce que j'ai vraiment l'impression qu'un a qu'un il n'y a qu'une seule carte dans tout le deck qui faisait ça parce que lui du coup il gagne deux icônes de manigance il manigance à 6 du coup on met 6 de manigance sur la manigance principale on passe à l'étape 2 sachant que quand il manigance lui après il faudra penser à mettre un chargeur je vais mettre plein de marqueurs là pour parce que je sais que je vais oublier de mettre le marqueur sur la charge qui doit se déclencher immédiatement en arrière après une fois révélé à résolver la capacité chargeur du vaisseau badoun donc on met ça c'est l'étape 2 à 1 qui fait ça voilà donc les trucs bad de bombardement là ça me fait perdre un point de vie plus un point de vie amartinex puisque je prends deux points de dégâts indirects voilà on n'a toujours pas résolu la marqueur charge de drang réponse forcée après avoir résolu l'étape 1 du méchant non mais c'est tout ce que ça fait ça ah oui c'est juste que ça a fait un peu peur parce qu'elle est initialisée directement avec 4 de menace la petite coquine donc là je peux perdre la game si là il y a un avancé j'ai perdu la game j'ai rien fait voilà ça c'est le genre de truc ça me pète les rouleaux c'est pour ça qu'on peut pas jouer agressivité on peut jouer que justice en solo on n'a pas le choix sinon on n'a pas le droit de passer en alter ego quoi donc lui il a manigancé à la fin de sa manigance je viens de passer un marqueur charge sur le vaisseau badoune étape 3 en tire une carte et si c'est une carte avancée j'ai perdu alors c'est l'obligation du deuxième héros donc l'obligation du deuxième héros c'est destiné inaccompli je peux je me fais blague ou nettiser en plus j'ai pas d'événement contre là si j'en ai un deux événements de ma main ça fait des ressources et si je m'incline je perdrais juste deux attaques je pourrais pas me soigner bah du coup je pense que je vais m'incliner pour défausser cette carte allez c'est à moi de jouer je vais directement incliné la salle de sport pour gagner un point de vie et le quartier général pour gagner un point de vie et je récupère la première carte événement de ma pile de défausses ce sera une vous paierez pour ça ensuite je vais essayer d'activer la capacité de gamora c'est un événement bah du coup j'ai gagné hop on passe en héros je vais faire un contre alors j'ai gagné sauf s'il n'y a pas de sbire dans le bec rencontre je défasse des sbires du dessus du bec rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit révélé il y a un sbire quand il arrive en jeu il se passe rien ici j'ai le droit de retirer 3 de menace d'une manigance je viens de jouer un contre donc j'ai le droit d'infliger un point de dégâts à un ennemi à lui il perd un point de vie il passe à 17 lui il est pas garde voilà donc là j'ai joué un événement contre du coup maintenant j'ai le droit de payer deux ressources une deux pour jouer un coup décisif infliger 4 points de dégâts 7 points de dégâts si vous avez déjà joué un événement contre ce tour-ci donc du coup j'inflige 7 points de dégâts comme c'est le premier événement attaque je peux retirer un de menace d'une manigance avec la capacité finesse et j'inflige un point de dégâts supplémentaire avec l'épée de gamora donc j'inflige 8 points de dégâts il passe à 9 après je vais payer une et deux ressources je vais jouer un deuxième événement attaque un deuxième coup décisif j'inflige encore 7 points de dégâts plus 1 avec l'épée de gamora il passe à 1 voilà et du coup je vais payer une deux et trois ressources je vais jouer un au coeur de la mêlée j'inflige 6 points de dégâts à cet ennemi il est mort j'aurais pu retirer deux de menace de cette manigance et j'inflige un point de dégâts avec l'épée de gamora et drang est mort voilà bah écoutez c'est plutôt concluant il me restait toujours nébula pour défendre si jamais c'était pas le tour où il y avait eu un problème j'aurais utilisé le coup violent pour tuer le seigneur de guerre badoun et du coup j'aurais pu avoir un état tenace et infliger un point de dégâts avec l'épée de gamora c'est assez fluant c'est très net c'est très violent c'est très sec c'est le jeu quand même c'est le jeu avec de la violence voilà bon vous allez quand même me reprocher que même avec un jeu assassin j'ai mis toutes les cartes de mon deck en place puisque là on peut quand même regarder alors c'est un petit c'est mon défaut moi je jouerai toujours les cartes de mon deck mais je crois que à part les ressources énergie dans mon deck il n'y a plus que des événements j'ai mis toutes les cartes ah non j'ai pas mis l'héliporteur et j'ai pas mis l'entraînement au combat c'était les deux dernières cartes qui n'étaient pas d'événements après il n'y avait plus que des alliés il en restait quatre et des ressources dans mon deck bon ben voilà une petite partie qui claque fort c'est gamora c'est normal que ça claque un peu fort du coup c'est marrant parce que Nebula je l'ai gardé tellement longtemps j'aurais presque pu mettre les filles de Thanos parce que j'ai pas mis les filles de Thanos dans le deck puisque je trouve que ça s'y prête pas du tout malheureusement l'allié mettre enfin malheureusement ou heureusement Nebula est un très 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 bon allié deux deux ressources, deux points de vie, il compte à deux, elle attaque à deux quand elle arrive en jeu elle vous fait gagner une carte en général le tour où elle arrive en jeu directement vous allez récupérer une attaque ou un contre vous l'utilisez pour contrer ou attaquer à deux il ne lui reste plus qu'un seul point de vie soit vous êtes dans une situation difficile et pendant la phase du méchant vous allez défendre pour absorber une attaque soit dès le tour d'après en général vous allez la jarter pour tuer un sbire pour faire plein de trucs voilà je suis heureux de vous avoir montré cette petite partie de Gamora puisqu'après tout le sel que j'ai craché sur Nebula ces derniers jours c'est pas vraiment mon style de jeu les assassins mais vous voyez que quand même c'est toujours assez festif de les jouer et que je ne boude pas mon plaisir une fois toutes les 10 ou 15 games de faire un petit Gamora c'est toujours frais je vous invite tous bien évidemment à faire des commentaires sur le deck si vous avez des bonnes idées pour fabriquer ce deck Gamora je suis preneur vous voyez que je suis en phase de test j'aime bien ces coups violents ces trucs moi je mets un petit peu de tout vous voyez il y a un petit peu de sel de poivre il y a du citron dans ce deck il y a vraiment tout ce que vous voulez manger dans un repas c'est dans le deck j'ai même mis à chercher un ennemi il y a le face à face que je joue par exemple pour ce genre d'ennemi bon ce genre d'ennemi c'est un peu abusé mais il y a des ennemis qui n'attaquent pas vraiment beaucoup mais qui ont beaucoup de points de vie comme par exemple le lieutenant qui m'a voilà regardez celui-là hop et bien vous le ciblez vous faites un face à face il vous attaque donc soit vous défendez soit vous faites n'importe quoi et derrière bim vous lui infligez 5 points de dégâts il n'est plus qu'à 1 point de vie et l'avantage c'est que ça vous permet de jouer les contre-croisés pendant la phase du héros et ça c'est important parce que quand vous avez les contre-croisés au mauvais moment là vous avez vu dans cette partie j'ai eu pratiquement les contre-croisés au mauvais moment c'est dommage c'est une carte que j'adore et tout mais il faut pas la choper au mauvais moment quoi ou faut pas les choper les deux en même temps et bien là sur ce genre de cadre ça vous permet d'utiliser les contre-croisés pendant la phase du joueur voilà bon et puis après surtout deuxième conseil que je vous demande c'est si jamais vous avez des bonnes idées pour jouer des contres ou des attaques d'autres affinités je prends moi je joue des trucs pour stunts et désorienter les méchants parce que je trouve que quand le méchant n'est pas robuste ça donne un bon coup de pouce en plus vous l'avez vu là je suis passé deux tours en alter ego bon il y en a un ça s'est passé correctement mais le deuxième de suite ça dérape c'est toujours pareil il n'y a pas assez de menaces sur les manigances principales on passe en alter ego bim on est puni immédiatement et c'est marrant parce que des cartes à trois enfin je chope le lieutenant bon après je râle parce que c'est le seul lieutenant mais est-ce qu'il y avait des cartes à trois à part le lieutenant parce que c'est ça aussi la question bon il y avait les cartes experts quoi voilà il y avait déjà trois cartes qui étaient passées donc il en restait combien dans la pioche voilà il restait une seule carte dans la pioche qui pouvait me faire passer à l'étape 2 une seule carte ces trois cartes là elles étaient déjà passées d'accord donc j'avais une chance sur une quinzaine de cartes puisque quinzaine de cartes j'abuse mais j'avais une chance sur dix cartes de passer en étape 2 vous inquiétez pas je l'ai pris alors dans cette game par contre je n'ai pas boudé mon plaisir pour une fois j'ai raté le ombre du passé ce qui est très sympa pour une fois de ne pas prendre l'ombre du passé putain quand on fait 30 games et qu'on la prend 20 fois la partie où on ne prend pas l'ombre du passé on est content quoi et après deuxième remarque aussi qui était très sympa c'est ce ligué là ça j'ai bien aimé quoi parce que j'avais un petit badoun contre moi là alors je ne sais pas si comme c'est dans une seule phrase sans ponctuation normalement lui il aurait quand même dû m'attaquer ou si on résout d'abord l'attaque de Drang et comme après j'ai fait contre-attaque croisée j'ai pu tuer le sbire avant qu'il ne m'attaque donc ça moi je le fais tout le temps mais je ne sais pas si on a le droit de le faire puisqu'il n'y a pas de ponctuation normalement lui même s'il meurt dans la même attaque normalement il m'attaque tous les deux en même temps quelque part donc si vous avez les réponses à toutes ces questions je vous invite bien évidemment à me donner les réponses je suis preneur de toute information supplémentaire comme c'est un jeu en solo on a tendance à jouer un petit peu les règles pas comme elles nous arrangent mais comme on les comprend et du coup il y a des trucs qui nous échappent et qui nous échapperont toute notre vie si personne ne nous le dit allez je vous remercie bien évidemment de faire tous ces commentaires après mes vidéos ça nous permet déjà d'échanger et donc d'avoir un jeu qui soit un peu moins solo et qu'on puisse un peu plus partager donc ça c'est plutôt sympa et puis surtout ça nous permet de nous améliorer quand quelqu'un nous regarde et puis quand nous même on se regarde souvent on a l'opportunité de voir les erreurs qu'on fait moi quand je monte les vidéos je me rends compte qu'il y a des petits moments où je fais des erreurs de jeu il y a des moments où je comprends mal les cartes du set rencontre et puis après il y a tous vos commentaires qui me permettent de faire attention ou à se poser des questions sur les cinéatiques de game sur la façon de jouer des cartes et ainsi de suite donc je tenais à vous remercier allez c'est Exiliox pour cette illustration de Gamora contre Drang Expert à bientôt